Bonjour, je vous en prie, installez-vous, dites-moi ce qui vous amène, vous m'avez pas l'air très malade Ok, oui, ils font bien, ils font bien, il faut faire une petite visite médicale pour reprendre le sport Et du coup, il faut cet avis, qu'on puisse se donner tout ça aux responsables de l'association de fin de votre club Vous allez reprendre quel sport ? Ah, du badminton en plus, c'est assez physique Faire très attention, je trouve, je vais vous poser quelques questions Ça va être l'essentiel de notre consultation aujourd'hui Alors, est-ce que je peux avoir votre nom, prénom, s'il vous plaît ? Super, merci, est-ce que je peux avoir votre date de naissance ? Excellent, très bien Alors, c'est comme la dernière fois que vous aviez pratiqué un sport, vous avez pratiqué un sport Ok, donc il y a eu une bonne pause avant de reprendre, très bien Et vous voulez reprendre, juste pour vous dépenser un petit peu, ok, très bien Et c'était aussi du badminton D'accord, d'accord Alors, est-ce que vous... Vous pratiquez plus de sport actuellement, mais est-ce que vous faites quand même de la marche, des choses comme ça ? Ou vous êtes plutôt sédentaire ? En comptant le travail, bien évidemment Ok, d'accord Alors, est-ce que vous avez un podomètre sur votre téléphone ? C'est le truc qui calcule les pas, ouais Est-ce que vous pouvez me donner la fourchette environ que vous faites chaque jour ? Ok, ça c'est pas... ok C'est... En tout cas, c'est très bien de votre part de reprendre le sport et l'activité Parce qu'il faut bouger, il faut bouger au minimum On prescrit... Enfin, on prescrit... On recommande 30 minutes d'activité par jour 30 minutes de marche 30 minutes de vélo 30 minutes de badminton Ce qui peut être un peu plus aussi Mais du coup, ces 30 minutes peuvent se transformer en 1h tous les 2 jours par exemple, voilà Il faut juste qu'il y ait une activité assez fréquente Pour conserver la machine tout simplement Voilà, votre corps Ok, très bien Alors, comme ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait de sport, vous allez reprendre Il va y avoir pas mal de... Comment dire ? D'adaptations de votre corps qui vont se remettre à faire marcher le coeur assez fortement, etc. Les poumons, les jambes, les muscles et tout Donc pas mal de courbatures lorsque vous allez reprendre Ça c'est pas très grave Cela dit, est-ce qu'il y a des antécédents cardiaques dans votre famille ? Rien à signaler, très bien Rien à signaler, très bien Est-ce que ces 2 dernières années on va dire, ou un petit peu plus Il y a eu des souffles au coeur, des pincements au niveau du coeur, des points de côté qui apparaissaient alors qu'il n'y avait pas lieu d'être, des choses comme ça Des vertiges, des mâles, n'importe quoi qui est un peu anormal et qui n'est pas censé arriver Ok, très bien Et vous de votre côté, tout va bien ? Vous vous sentez prêt à reprendre le sport ? Doucement mais sûrement, oui Tu vous avais raison Bon, on va pouvoir passer à l'examination tout simplement Juste dernière, enfin petite information Vous allez reprendre du badminton Allez-y mollo au début Vraiment, quand on reprend le sport après un certain temps, ok Faut que le corps prenne le temps de s'habituer Ça va relativement vite parce que l'être humain s'adapte très très vite à son environnement, etc. A la pression qui lui est mis, notamment au niveau des muscles et tout Mais si on reprend trop vite d'un coup, on peut se blesser bêtement ou faire des choses graves Donc allez-y mollo au début Parce que le badminton, c'est un sport qui est assez rapide Et qui demande beaucoup d'énergie et d'énergie aux jambes tout simplement Il y a beaucoup de reprises d'appuis, etc. Donc allez-y mollo parce que sinon vous pouvez vous faire très très mal aux articulations au niveau des jambes Je pense à la suie et aux genoux notamment Donc ça fait déjà des problèmes de genoux Faites très 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 attention, voilà, allez-y doucement Ok, bon, moi je vais juste examiner votre cœur, vos poumons et votre pouce et tout ce qu'il me faut C'est des statistiques assez simples Et en fonction de ce que je vais avoir, je peux vous rendre apte, enfin vous dire que vous êtes apte au sport, ok ? Bon, je vous le dis, tout le monde est apte au sport quasiment Mais voilà, il y a certaines personnes qui, dans votre cas, parfois un peu plus grave, n'ont pas fait de sport depuis des années Les choses comme ça sont très sédentaires et du coup, parfois on peut avoir un rythme cardiaque très très élevé Rien qu'au repos, et dans ce cas-là, il faut faire très attention lors de la reprise Parce qu'on peut avoir des problèmes très très importants au niveau du cœur, ok ? Allez, c'est parti ! On va commencer par le cœur, justement, ok ? Je vais juste vous demander d'être très calme, relaxé, respirez doucement, ok ? Pour que j'ai votre rythme cardiaque plus ou moins au repos, ok ? C'est parti ! Ok ! Ok ! Très bien ! Le rythme cardiaque est plutôt faible, enfin c'est correct, c'est dans la norme ! Là, j'essaie juste de voir s'il n'y a pas des problèmes de rythme entre guillemets au niveau du cœur Ok, il m'a l'air de battre correctement C'est excellent, c'est excellent tout ça ! Nickel ! Bon, pas de problème au niveau du cœur, il est quand même dans les normes assez hautes au niveau du battement par minute au repos Ce qui devrait s'améliorer au fur et à mesure du temps, ok ? A force que vous vous entraînez, ce rythme au repos devrait redescendre J'ai certains sportifs de très très haut niveau, parfois il est très très faible ce rythme cardiaque, c'est un peu leur particularité, ok ? Maintenant je vais examiner vos poumons, voir qu'il n'y a pas de problème au niveau du poumon parce que quand vous faites un sport, il faut beaucoup 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 d'oxygène Maintenant il faut que les poumons et le cœur travaillent en harmonie pour offrir l'oxygène à vos muscles tout simplement et pas faire de malaise ou des choses comme ça Voire même parfois pire, ok ? C'est parti ! Pareil, vous respirez normalement et ensuite je vous donnerai quelques petites indications, ok ? Super ! Je vais venir derrière, respirer fortement Excellent ! Toussé ! Ok, très bien ! On va faire un tout petit exercice Quand on fait du sport, vous voyez, on respire très rapidement, généralement par la bouche, ok ? Voilà, pour amener l'oxygène justement dans ses muscles comme je vous le disais Je vais vous demander de faire ça un petit peu, ok ? Jusqu'à, juste avant les portes de l'hyperventilation parce que sinon vous pouvez avoir des nausées Pour voir si vos poumons arrivent à suivre, etc, ok ? Donc on va y aller doucement, vous faites Voilà, c'est bon, pas plus Ok, on va prendre un petit peu de repos Voilà On reprend en 2-3 secondes Super ! Ok Ok Nickel Le cœur s'emballe peut-être un petit peu, c'est normal Ok, excellent ! Vos poumons arrivent plus ou moins à suivre, très bien ! On va faire un autre exercice Vous allez inspirer par le nez pendant 7 secondes, ok ? Ensuite on maintient pendant 7 secondes Et ensuite on expire par la bouche pendant 7 secondes, ok ? Allez-y, inspirez doucement pendant 7 secondes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on retient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok On prend quelques inspirations, expirations par la bouche Par le nez, par la bouche Voilà, le temps de se remettre bien correctement On va le faire une deuxième fois, deuxième et dernière fois, je vous le promets Vous êtes prêts ? C'est parti ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on maintient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, très bien, excellent Excellent, excellent Pas de problème au niveau des poumons Ce que je vais venir faire maintenant C'est prendre votre pouce Je vais venir vous mettre Ça au niveau, vous préférez quel bras ? Celui-ci, très bien Je vais venir le serrer Un petit peu Voilà Et Je vais venir écouter ça, voilà Ok On est bon Je vais venir vous le desserrer Voilà Super Aucun problème Je vois pas de soucis Vous êtes amplement aptes A reprendre le sport doucement Mais sûrement Vous y allez à votre rythme, vous progressez Vous augmentez l'intensité Un petit peu à chaque séance Et d'ici un ou deux mois Vous devriez être aptes Pardon, à y aller à fond, ok Et ensuite, voilà, ça va être votre progrès Au badminton, de par votre technique, votre cardio, etc. Ok Voilà, pensez à manger en conséquence Voilà, vous allez reprendre une activité Votre corps va avoir besoin d'énergie et de repos Très très important de bien dormir aussi Pour que le corps puisse se reposer Et se régénérer Et se réparer Sinon, là, on peut avoir des problèmes aussi Ok Si vous sentez La moindre douleur au niveau des genoux, etc. Ou des sensations bizarres au niveau du coeur Lorsque vous faites votre entraînement Allez vous reposer Marchez, assis Et vous faites un truc assez calme, ok Et après on peut reprendre S'il y a un problème, quoi que ce soit N'hésitez pas à revenir me voir Ok, et puis normalement On devrait pas Mais on sait jamais Mais il faut prévenir que guérir Très bien J'envoie tout ça, ma secrétaire va vous imprimer votre petit papier Et que vous donnerez du coup À votre club Et tout sera bon Super Des questions, quoi que ce soit Non, très bien Dans ce cas, je peux vous libérer Je vous souhaite une excellente reprise Et puis passez une bonne journée Voilà, super, au revoir Voilà les amis, ça a été tout pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si vous connaissez la petite chanson N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Si vous n'avez pas déjà fait Partagez et commentez la vidéo Ça m'aiderait beaucoup Et moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo Salut à tous amis, dormez bien